On va commencer notre rencontre d'aujourd'hui. Je suis très contente de vous revoir. J'ai dû annuler la rencontre du mois de décembre. Donc, comme on est encore au mois de janvier, on est le 26. Je vous souhaite une belle année 2022. Je vous souhaite beaucoup de santé. Aussi, je nous souhaite à tous que ce soit la dernière année avec le COVID ou au moins qu'il devienne comme une grippe saisonnière à laquelle on ne fasse pas attention et que la fin, la deuxième partie de l'année soit agréable et qu'on puisse rester en présentiel avec les élèves. C'est ça qu'il apprécie beaucoup. J'espère que vous avez passé de très belles vacances, même si on ne pouvait pas voyager, même si on était à la maison. J'espère que vous avez pris du temps pour vous. Comme on dit, vous avez pris du temps pour prendre du temps et que vous êtes en forme pour les défis qui nous attendent pour cette partie de l'année. Donc, si on revient à notre ordre du jour, je vais commencer avec les petites nouvelles. On en a quand même des nouvelles importantes. Comme vous avez pu lire dans le courriel que je vous ai envoyé au mois de décembre, Mme Josiane Comtois est en congé de maternité. Donc, il ne sera pas à nos rencontres d'ici la fin de l'année scolaire. Par contre, si vous avez des questions, je vous ai mis l'adresse de courriel. Vous pouvez écrire à cette adresse si vous avez des questions ou des commentaires en lien avec l'évaluation ou le programme d'études. Donc, vous allez avoir des réponses à vos questions. Aussi, on a vu passer l'information à ceux qui sont abonnés au Moodle FGA. Donc, il y avait l'information sur le webinaire que Charles donnera demain, le 27 janvier, de 4h jusqu'à 6h20 le soir. Charles, je te laisse la parole, nous en donner quelques informations juste pour qu'on puisse se dépêcher pour s'inscrire. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire. En fait, c'est une formation, c'est un webinaire interactif qu'on pourrait dire qui est présenté annuellement depuis quelques années en collaboration entre Carrefour FGA et l'Université Laval. C'est une formation qui concerne l'approche par compétence, la complexité des tâches qu'on propose à nos élèves, notamment en classe de français langue seconde. Ce n'est pas uniquement la francisation, mais comme c'est ce que je connais, mes exemples viennent de la francisation, donc ça peut nous intéresser particulièrement. Mais c'est une présentation qui est offerte en premier lieu aux étudiants qui sont au bac ou au certificat en français langue seconde à l'Université Laval, mais avec l'accord de notre répondante de l'Université Laval, on ouvre la rencontre au public qui s'intéresse à la question. Puis, en quelques mots, on s'intéresse, sans aller très en détail dans les neurosciences cognitives, on s'intéresse quand même au processus opératoire cognitif qu'on sollicite chez nos élèves quand on leur propose, disons, des tâches. Puis, il y a, disons, le champ d'application du cadre théorique, notamment la différenciation pédagogique, donc diminuer la complexité pour des élèves qui ont, disons, une difficulté avec un objet d'apprentissage X ou Y, mais quand même aller avec tendre vers des tâches plus complexes pour générer la réflexion chez nos élèves, tout l'aspect métacognitif, stratégique, connaissances conditionnelles, circonstancielles. Donc, bref, c'est un bref survol, mais on s'intéresse au processus cognitif opératoire dans le cadre de tâches concrètes en francisation. Une autre nouvelle, tous les ateliers, vous vous rappelez, on vous a parlé au mois de novembre, on avait une journée pédagogique montérégienne qui était en virtuel et c'était Laurent Demers qui a présenté et qui a parlé un peu de la journée. La majorité des enregistrements sont déjà déposés sur le site de FGA Montérégie. Donc, vous pouvez aller écouter les enregistrements des ateliers qui vous intéressent et je tiens à vous dire qu'il y avait vraiment des ateliers très intéressants qui concernaient la francisation et vous pouvez vous promener pour trouver vraiment les ateliers qui se rapportent et qui s'adressent à la francisation. Je tiens à vous présenter, il y avait un atelier, vous savez, ceux qui travaillent en francisation depuis très, très longtemps, dans l'ancien programme, dans les anciens guides d'apprentissage qui avaient été rédigés par la CSDM, il y avait toujours deux voix, c'était Paul et Michel qui ont enregistré le dialogue, qui faisaient des activités. Donc, les deux personnes ont présenté un atelier à la journée pédagogique Montérégienne et ils ont partagé leur matériel. Donc, si vous avez, ce sont les diaporamas plus les notes de cours, les activités de production orale, de production écrite, par quoi on a la compréhension aussi. Je vous invite à aller écouter la présentation, un petit atelier de 50 ans de 2 minutes et vous pouvez cliquer sur la trousse pédagogique. Vous allez avoir le matériel élaboré par ces deux personnes pour le niveau 1 à 5 qui est maintenant disponible et le niveau 6 à 7 sont à venir. Le matériel est très volumineux, ça prend de temps pour le télécharger. Je vous invite à le regarder, il y a les diaporamas, il y a les notes de cours que vous pouvez utiliser avec les élèves. Il y a aussi des résumés. Je vous invite à explorer cette information. J'ai accès au niveau 1-2, la première activité du niveau 3 seulement. Mais là, c'est ça. Moi, j'ai fait une partie, ce n'est pas moi qui a fait le dépôt. Moi, il faut aller, je vais aller les revalider. Merci de me le dire. Je vais aller les revalider parce que certains dossiers sont, ils sont très, très, très volumineux et parfois, il y a une incompatibilité. Je suis en train aussi en même temps de les télécharger sur le sharepoint de nos enseignants pour l'usage interne et il faut que je retourne pour modifier certains titres. Donc, les activités, oui, ils sont disponibles, c'est ça. Là, je vais voir s'ils sont téléchargés vraiment. OK, c'est indiqué que les dossiers sont vides. Jennifer, je vais aller valider et je vais vous envoyer un petit courriel aux gens dont j'ai l'adresse, comme ça, vous allez savoir. Donc, accès au niveau 1 et 2 et la première activité de niveau 3 seulement. OK. Je vais valider ça. Et je vais pouvoir vous le dire. OK. Donc, je vais aller avec une autre nouvelle. Je vais vous partager le lien. Il y avait un article qui a été rédigé par l'Université, donc, Cours de français langue seconde pour personnes immigrantes, Portrait des habiletés orales en fin de parcours. Je vais vous envoyer le lien. Oui, Richard, probablement qu'il le cherche maintenant, le lien pour le mettre dans le clavardage. Vous pouvez le lire. Vous pouvez le lire brièvement en diagonale. On parle des habiletés orales. Donc, qu'est-ce que les élèves vont être capables de faire à l'oral, à la fin du parcours? Et il s'agit des élèves du ministère de l'Immigration, ceux qui font les cours au MIFI. Donc, c'est le bloc 334, le dernier. Et vous allez voir ce qui confirme qu'il y a certains, à la fin, dans les conclusions, que certains élèves, que c'est très difficile pour les élèves du méfier de doubler le niveau, que parfois, même s'ils n'ont pas les compétences, ils changent d'un niveau à l'autre. Ce qui explique, bien, le fait que quand ces élèves arrivent chez nous, bien, on doit les reclasser et ils doivent recommencer pour certains niveaux. Donc, je vous invite à regarder cet article. Ce que je trouvais très particulier, c'est que, bien, les chercheurs, ils ont eu la permission d'une rencontre avec la responsable du programme. On leur a présenté le programme et les particularités, mais ils n'ont pas eu de permission d'aller en classe, d'observer en classe, de regarder comment ça se passe en classe et de regarder le matériel d'apprentissage qui avait été utilisé. Donc, c'est sûr qu'ils ont eu des entrevues avec les élèves, en sorte, vous allez voir dans la méthodologie, mais ils n'ont pas vu comment ça se passe en classe, c'est quoi le matériel, donc peut-être il y a aussi un biais là-dedans. Et en gros, il y a des élèves qui répondent au niveau, mais ceux qui répondent au niveau, ce sont ceux qui avaient été admis avec un test de classement de ce niveau-là, et les autres qui ne correspondent pas au niveau, c'est ceux qui ont été, qui ont changé de niveau, ont allé au niveau supérieur sans avoir répondu aux exigences de niveau inférieur. Donc, je vous invite à lire cet article si cela vous intéresse. Une autre nouvelle, et pas la moindre, francisation marrant, qui est les conseillers pédagogiques qui ont accès à la francisation marrant. Je tiens à attirer votre attention, bien sûr, au fait que je viens de déposer les nouvelles versions pour la production orale de niveau 3 et de niveau 4. Vous allez voir, si vous cliquez, vous allez voir les consignes d'administration et les mises en situation. Ça s'adresse à toutes les versions, à Marie-Victorin, où on n'associe pas des mises en situation à une version ou à une autre. On a fait un cahier, comme dans l'ancien programme, et l'élève vont piger les mises en situation qui sont sur les fiches pour pouvoir faire leur interaction avec l'enseignant. C'est sûr que si les deux mises en situation sont du même domaine, mais ils vont repiger. Donc, vous allez avoir plusieurs mises en situation. Je pense qu'il y en a dix pour le niveau 3, il y en a douze ou treize pour le niveau 4, c'est deux niveaux. Le travail principal était de retravailler les questions, rendre les questions le plus ouvertes possible pour que l'élève ait la possibilité de s'exprimer et ne pas dire oui ou non et de ne pas répondre juste par un mot. Et aussi, on a essayé de couvrir toutes les intentions de communication qui sont à l'oral au niveau 3 et au niveau 4. Et je tiens à vous informer aussi qu'on a pris deux décisions qui sont importantes. Donc, commander au comptoir au niveau 3, on n'a pas fait de mise en situation surcommandée au comptoir pour la restauration, étant donné qu'au niveau 4, avec le restaurant, mais pas le comptoir de restauration rapide, on peut aller beaucoup plus loin et exploiter beaucoup plus tout le vocabulaire. Et vice-versa, on traite l'achat de vêtements au niveau 3 parce qu'on apprend tout le vocabulaire de vêtements et on ne le traite pas au niveau 4. Donc, c'était le choix que nous avons pris avec les enseignants. Je vous invite à aller explorer. Si vous voulez, vous pouvez utiliser ces versions d'examens qu'on a déposées. Voilà. Donc, oui, Jeannie, oui, tu peux intervenir. OK, bonjour. J'ai une question par rapport à la façon dont vous procédez pour l'évaluation de la POCO. Niveau 3, par exemple, 3 et 4. Est-ce que pour chacun des élèves, vous leur faites piger? C'est ça, si j'ai bien compris? Vous avez comme tous les numéros. Je ne sais pas exactement comment vous fonctionnez. Puis, ils en pigent deux. Alors, chaque élève, ça peut être différent? C'est ça qu'on a fait. Donc, on procède à la pige pour tous les niveaux. À part le niveau 2, comme au niveau 2, les deux mises en situation doivent être liées. Donc, on les a associées. Donc, les élèves, quand ils pigent, le 1, c'est toujours avec le 2. Le 3, ça va toujours avec le 4. Mais pour le niveau de 3, bien 3-4, ils ont des deux mises en situation. Donc, ils pigent deux mises en situation. Si c'est différents domaines, différentes situations, il le fait. Si c'est le même, mais vous avez des petites notes dans les consignes d'administration. Dans les consignes d'administration, il y a les questions pour l'enseignant et aussi, il y a des précisions. Ça fonctionne parce qu'on ne pouvait pas, comme on travaille, on étudie en session de 10 semaines, vraiment des sessions fixes, mais on a minimalement deux niveaux, parfois trois, quatre niveaux, quatre groupes par niveau, mais on ne peut pas utiliser juste deux mises en situation pour cette version. C'est pour ça qu'on est allé, c'était la décision qui a été prise par l'équipe enseignante et c'est de cette façon qu'on fonctionne depuis le début du nouveau programme. Et les élèves, ils ne peuvent pas se préparer et mémoriser ça à l'avance parce qu'ils ne savent pas c'est quelle mise en situation qu'ils vont avoir. Parce qu'il y en a même, il y en a 10, il y en a 12. Donc là, présentement, on travaille sur le niveau 2, on va commencer le niveau 5 aussi, à peaufiner tout ce qu'il y a. Est-ce que j'ai répondu à la question, Jenny? Oui, merci beaucoup. J'aime vraiment ça, cette façon-là. Je pense qu'on va changer notre façon. Les fiches, on les plastifie. Je les ai sorties, on les fait plastifier, on les fait de différentes couleurs pour tous les niveaux. Donc, niveau 2, c'est blanc. Niveau 3, c'est bleu. Niveau 4, on a beige. Donc là, on sait ça va où. Et comme les fiches sont plastifiées, donc c'est réutilisable d'une année à l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions au sujet des nouvelles que je viens de vous présenter? Non? Donc, dans le sondage, quand je vous ai présenté en début d'année le sondage mené en juin 2021, il y avait des sujets où je vous ai demandé de nommer trois sujets dont vous aimeriez discuter cette année, l'année 2021-2022. Et un des sujets était, OK, on aimerait bien discuter du stade intermédiaire. Comment est-ce qu'on va développer la lecture et l'écriture? Donc, avant qu'on ne commence la discussion sur le développement de l'écriture. Donc là, c'est sur le programme, c'est l'oral, on commence bien les élèves, on les rend bien autonomes, on les rend fonctionnels à l'oral, mais il faut aussi qu'on enseigne et qu'on les prépare à l'écrit. C'est écrit dans le programme que c'est vraiment l'apprentissage précoce de l'écrit. Toutefois, si on regarde le nombre d'intentions par niveau au total, donc dans les quatre compétences, compréhension orale, production orale, compréhension écrite, production écrite, et le nombre d'intentions qui sont juste en production écrite, on voit qu'il y a une grande différence. Je vais vous expliquer le tableau, je me suis dit, j'irai voir, parce que nous, on vit le même problème, nos élèves sont faibles à l'écrit. On essaie de voir pourquoi est-ce que les élèves sont faibles à l'écrit, même si à l'oral, ils se débrouillent assez bien. Donc, au niveau 2, si vous avez le programme, vous pouvez le vérifier, il y a 28 intentions en général, et parmi ces 28 intentions, il y a 6 intentions qui sont à l'écrit seulement. Donc, ça fait 21 % du contenu du cours. On peut se dire que 21 % du contenu du cours et 15 % à l'examen que l'élève a pour l'écriture, c'est correct. Plus on avance dans le niveau, au niveau 3, on a 54 intentions, mais on a juste 6 à l'écrit, ce qui fait 11 % du contenu du cours. Par contre, à l'examen, la note à l'écrit vaut 15 %. La situation qui me dérange beaucoup, c'est le niveau 4, 53 intentions, 4 intentions à l'écrit qui donnent 7,5 % seulement du contenu du cours. Par contre, ça vaut 20 % de la note finale, l'écriture. Donc, c'est le temps de se questionner. C'est pour ça probablement que la proposition de ce sujet, c'est quand même basé sur ce qu'on a dans le programme. Et si vous regardez, on n'a pas beaucoup d'intentions à l'écrit. Et le plus celui, le niveau où ça s'approche le plus, plus on avance, c'est le niveau 7. En fait, on a 9 intentions à l'écrit, ça fait 24 %, mais ça fait 25 % de la note finale. On est plus ou moins juste. Le reste, on est en dessous de ce qui est demandé pour la note finale. On ne parlera pas de niveau 2 où il faut que l'élève retranscrive les phrases mémorisées. Ce n'est pas une vraie production. C'est vraiment des phrases mémorisées que les élèves doivent noter. Donc, oui, la problématique existe. Comment est-ce qu'on développe l'écriture de nos élèves en francisation, étant donné le nombre d'intentions d'écriture dans le programme? Qu'est-ce que vous faites dans vos classes pour développer l'écrit? Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on échange pour voir comment, quelle pratique est-ce que vous utilisez en classe? J'ai souvent entendu que les enseignants, comme disait Mérima, j'ai fait toutes les intentions qui sont à l'écrit. Je les fais écrire quand il y a une intention à l'écrit. Ma question est suffisante de faire seulement les intentions qui sont à l'écrit dans le programme pour les rendre fonctionnelles à l'écrit. Aussi, on ne veut pas qu'ils deviennent écrivains. Par contre, on veut quand même que ces élèves-là soient capables d'aller sur le marché du travail dans différents domaines, qu'ils soient capables de faire leurs études, retourner aux études au DEP, à l'université, au cégep, et même en entreprise. Il y a beaucoup de cours en entreprise dans lesquels nous, on travaille l'écrit avec les élèves parce que c'est l'écrit qui est demandé par les tâches. Ce n'est pas l'oral. À l'oral, ils sont corrects. Donc, je vous laisse la parole. Les enseignants qui sont en classe, comment vous travaillez l'écrit en classe avec vos élèves? Limitez-vous juste aux intentions qui sont à l'écrit? Est-ce que vous faites d'autres sujets d'écriture? Sortez-vous du programme? Comment est-ce que vous vous organisez? Moi, j'enseigne le niveau 3. C'est sûr que je vais couvrir les intentions d'écriture au programme. Comme tu dis, il y en a six. Mais par contre, il y en a que ce n'est pas grand-chose, comme remplir un formulaire de demande d'emploi. Ce n'est pas vraiment de l'écriture de France complète. Puis, sinon, je fais régulièrement des dictées ou des phrases du jour, mais toujours en lien avec le thème, l'intention, ou pour travailler un temps de verbe, par exemple, ou le vocabulaire en lien avec l'intention. C'est pas mal ça que je fais, non? Merci, merci, Julie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager comment est-ce qu'ils vivent l'écrit en classe? Je peux le dire, Iman, c'est pas mal. Comme Jeannie aussi, on fait des dictées régulièrement. Peut-être pas assez, mais on devrait faire un petit peu plus, peut-être. Mais une fois par semaine, c'est sûr, des dictées. C'est un lien avec ce qu'on étudie, mais ça peut sortir aussi du contexte de, mettons, du logement. On peut faire d'autres choses. Sinon, des textes, on répond aux questions. Admettons qu'il faut répondre vraiment avec des phrases complètes. Puis c'est au niveau 4. Moi, c'est au niveau 4. Mais j'avoue que c'est pas, au programme, c'est pas très, c'est très limité l'écrit. Dans le programme du niveau 4. Je pense que c'est juste combien d'intentions? Oui, c'est celui où il y a vraiment le moins d'intentions à l'écrit. Oui, tout à fait. Donc, je compense avec les dictées, mais c'est des messages d'absence, je crois. Puis une carte postale, tout ça, donner des nouvelles à l'écrit, c'est pas mal ça. Oui, c'est très limité, c'est vrai. Oui, c'est une quarantaine de mots, mais quand même, c'est limité comme intention d'écriture. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient partager? Oui, Marie-Lyne. Moi, j'ai, en plus de ce qui a été nommé déjà, j'ai essayé de faire aussi de la modélisation quand on a à travailler certaines intentions, au lieu de, avant d'envoyer les élèves le faire par eux-mêmes. On faisait un texte en classe, tout le monde ensemble, puis on essayait non seulement de répondre à l'intention d'écriture, mais aussi d'utiliser des savoirs du niveau, comment on fait pour intégrer des savoirs qu'on a déjà vus dans nos exercices et nos activités en cours de session. Ça fait que ça, c'était une autre façon aussi de travailler l'écrit avant de remplir les intentions. Merci. Françaisation, Joliette? Moi, en fait, ce n'est pas compliqué. Ce que je fais, c'est que j'ai des petites cartes ici avec toutes les intentions de communication du programme. J'ai fait ça pour le niveau 3, 4, 5, 6. Puis à chaque semaine, ils doivent choisir eux-mêmes la situation qu'ils ont envie de travailler. Ils ont un petit cahier de tâches d'écriture. Ils écrivent à double interligne, puis ils ont un petit code de correction qu'on a élaboré ensemble. Puis ils me remettent un texte, je le corrige avec le code de correction, ensuite je leur retourne. Puis ils doivent le réécrire selon ce qu'ils jugent qui est, tu sais, exemple, accord, je vais mettre un A. Puis là, il faut qu'ils essayent de trouver leur erreur. Puis j'ai ajouté des cartes, mettons, d'une autre couleur qui indiquent que ça, ce n'est pas une intention du programme, mais que ça peut quand même être intéressant pour pratiquer l'écriture. Par exemple, sur les régions du Québec, il n'y avait pas nécessairement d'intention d'écriture, mais c'est clairement indiqué, mettons, en vert, c'est les situations qu'ils peuvent retrouver à l'examen parce qu'ils sont dans le programme ou similaires, ce n'est pas des intentions de l'examen. Puis en gris, c'est d'autres choses qui leur permettent d'élaborer. Puis idéalement, à chaque semaine, on en fait une, mais dans la vraie vie, ça, des fois, c'est aux deux semaines. Voilà, c'est ça que je fais. Merci. Merci. Donc, la question que je vais vous poser aussi pour cheminer notre réflexion. Les enseignants, moi, je m'inclus, on aime beaucoup les dictées, faire des dictées avec les élèves. Toutefois, la dictée a une certaine limite dans le sens où l'erreur, l'erreur qui est la plus répandue dans les productions écrites de l'élève, c'est la structure de la phrase. Et c'est vraiment ça qui est le plus difficile à corriger pour les élèves. Quand on fait une dictée, la phrase est déjà bien construite parce qu'on a réfléchi, on leur donne une phrase correcte. Ils travaillent l'orthographe grammaticale, l'orthographe lexicale. Cette partie de la correction de la structure de la phrase, les élèves ne travaillent pas et ça reste une difficulté vraiment pour eux. Au fur et à mesure que les phrases s'allongent, qu'on ajoute des relatifs, qu'on progresse, on s'en va au niveau 5, 6, 7. Donc, ça devient de plus en plus difficile, la structure des phrases, comment est-ce qu'on va le corriger, qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est assez souvent que les élèves sont capables de corriger toutes les erreurs, la majorité de leurs erreurs, en orthographe grammaticale, en orthographe lexicale, mais pour la structure des phrases, ce qu'ils disent le plus souvent, « Madame, je ne sais pas quoi faire. Comment est-ce que je dois le faire? » Soit qu'ils reformulent parce qu'ils pensent que c'est autre chose, mais ils changent carrément ce bout de phrase, mais c'est encore une fois pas correct. Donc, les dictées, ils ont leur pertinence, mais ils ont aussi une limite dans le sens où il n'y a pas des phrases. Si ce sont des phrases créées par les élèves, que l'élève compose des phrases et après ça, on le donne en dictée, mais ça, ça met une autre dimension à la dictée. Donc, aussi, la question de faire ce que je viens de partager, les intentions du programme, c'est ça. Ça, c'est fait, c'est prescrit, on n'a pas le choix. On le fait, toutes ces intentions du programme, parce que c'est obligatoire. On planifie de l'écrit une fois par semaine, parfois deux fois par semaine, ça dépend comment est-ce qu'on s'organise. Et parfois, pour certains niveaux qui sont très, très, très faibles, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener les élèves à écrire mieux et à écrire plus et voir la, je dirais, la langue d'une autre façon. Parce que certains, oui, les intentions qui sont dans le programme, on les couvre, c'est obligatoire, mais il y en aura pour, je vous dis, en faisant un CV. Oui, on apprend à l'élève de faire un CV, mais est-ce que c'est de la vraie écriture d'un texte? On y va en énumération, point, virgule. Une lettre de motivation, c'est une vraie écriture. Le CV, c'est plus un format en verbe d'action, juste des groupes de mots. Donc, les suggestions, j'aurais une suggestion pour vous. Je ne sais pas si ça pourrait s'intégrer dans vos classes. J'ai pensé à, on a travaillé ça aussi avec les enseignants chez nous. Je vais juste l'ouvrir pour pouvoir vous partager l'écran. Avez-vous pensé à quelque chose de plus simple qui pourrait peut-être agrémenter l'écriture et rendre l'écriture plus ludique en classe et en même temps bien intégrée dans l'horaire pour que l'enseignant sache où est-ce qu'il s'en va et que les élèves sachent c'est quoi qu'ils vont pouvoir écrire. Vous le savez, au niveau 1 et 2, il n'y a pas beaucoup d'écriture. Au niveau 1, il y a le formulaire. Au niveau 2, il y a deux phrases mémorisées. Je vous propose une sorte de calendrier d'écriture de la session. Si ça vous intéresse, on pourrait le faire pour le niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6 et ainsi de suite jusqu'au niveau 8 si vous le donnez. Juste, on peut se baser sur les savoirs du programme, pas seulement sur les intentions à l'écrit, mais vraiment sur le vocabulaire et sur le savoir, ou dépasser un peu pour rendre ça plus intéressant et plus varié. Ce que je vous propose, c'est un calendrier niveau 1 et 2 qui se donne en 10 semaines avec les dates. Donc, c'est en lien avec ce que l'élève voit dans le programme. Donc, au niveau 1 et 2, on commence à dire je m'appelle, je viens de, je parle. Oui, on le fait à l'oral, mais ça n'empêche pas l'élève de compléter ses phrases à l'écrit. Ça prend 5-10 minutes, l'élève a pratiqué à l'oral, il a pratiqué à l'écrit. Il va composer ensuite des mots, des phrases avec le mot célibataire, enfant, code postal. Ça veut dire tout ce qu'on travaille à l'oral, qu'on peut mettre à l'écrit juste pour que l'élève commence déjà à partir de niveau 2 à composer les phrases. Donc, c'est en nommant les objets de la classe avec les déterminants, on demande juste de les nommer, des idées vraiment basées sur le vocabulaire qu'on travaille. La météo, quel temps fait-il aujourd'hui? On se limite, il fait froid, il fait chaud, il fait du vent, il fait soleil. C'est ça qu'on apprend au niveau 2. Donc, à l'oral, pourquoi ne pas tranquillement le faire à l'écrit? Parce que, veux, veux pas, on donne un support écrit avec les images qu'ils doivent associer bien aux mots. On leur donne de l'écrit, de la compréhension écrite. Donc, c'est une suggestion. C'est sûr qu'on peut la reformuler, on peut la chercher. C'était fait en fonction d'une session qu'on avait chez nous avec la semaine de relâche. Donc, avec les écrits quasiment à tous les jours. Et qui finissait par trouver 10 mots pour résumer la session. Donc, l'élève n'est pas obligé de faire une phrase, mais au moins, ça le fait réfléchir. Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que c'était pertinent? Ou est-ce que c'était facile, difficile? L'élève est toujours en train d'écrire, étant donné que ce sont des sujets réfléchis à l'avance, mis dans un calendrier. Ça peut faciliter aussi la planification de l'enseignant, la planification de suppléance. Si à un moment donné, on est absent, un suppléant vient en classe, il y a déjà des choses. Et l'enseignant peut circuler en classe et corriger au fur et à mesure. Parce qu'en classe, on a toujours les petits vitres qui finissent avant les autres. Et on a les gens qui vont prendre un peu plus de temps pour corriger. Donc, ça va installer comme une tradition. On fait de l'écrit, on fait 5, 10, 15 minutes de l'écriture à chaque jour. Voici une suggestion. Je vous dis qu'on a testé ça avec les enseignants chez nous. Donc, ils prenaient, certains l'ont affiché, certains prenaient des sujets pour le niveau 2 et disaient, OK, aujourd'hui, je vais faire ça avec les élèves. Demain, notre prof disait qu'il allait faire autre chose. Donc, c'est une suggestion qui pourrait être très bien mise en classe ou garder des sujets en banque pour ensuite proposer des sujets d'écriture aux élèves. Est-ce que vous avez fait une sorte de, oui, ce calendrier va être disponible pour tous. Je vous l'envoie, je vais le mettre dans la bibliothèque de la communauté. Vous allez pouvoir modifier, changer, modifier les dates, mettre vos choses. Donc, c'est un exemple. Est-ce que c'est le meilleur? Tout, tout, et on peut tout améliorer, peut-être réfléchir sur la structure des phrases parfois, mais ça suppose que l'enseignant est là, il explique qu'est-ce qu'il faut faire. Ça permet à l'élève aussi d'avoir un cahier d'écriture pour que l'élève puisse voir la progression de son écrit. Ça va améliorer pour ceux qui commencent, ça va améliorer la calligraphie. Ça va aussi améliorer bien le résultat. Donc, il y en aura peut-être moins d'erreurs si on travaille et on retravaille le vocabulaire pour le niveau 1-2 vraiment, où il y a beaucoup, il faut mémoriser beaucoup de choses, beaucoup de vocabulaire, beaucoup de structures. Donc, ça permet de renforcer. Oui, j'ai oublié de dire tantôt, Rima, que tu avais partagé à un moment donné le document réconstitué des phrases. Avec les phrases qui ne sont pas, en tout cas, il faut vraiment les mettre réconstituées à l'ordre. Donc, ça, je l'utilise aussi souvent au niveau avancé. Là, ça, c'est vraiment très apprécié aussi. Est-ce que tu parles des phrases qui étaient de différentes couleurs pour le niveau plus bas et ensuite juste des verbes, juste des noms déterminants? Non, non, c'est vraiment une phrase, des parties de phrases qui sont comme mélangées. Ça commence, par exemple, par le complément, verbe, sujet. Donc, c'est ça. Il faut mettre en ordre. En ordre. Ça permet de travailler la structure. C'est ça. Aussi. Merci. Merci pour le partage de ce que tu utilises et aussi pour, bien, continuer pour les niveaux plus avancés, ce que je vous partage. Donc, nous avons travaillé avec les enseignants la même session, la même année à faire pour les niveaux comme le niveau 1 et 2. Je leur ai proposé un calendrier d'écriture. On a réfléchi ensemble sur les sujets d'écriture courte qu'on pourrait avoir au niveau 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut aller en lien avec le programme ou on peut sortir du programme? Donc, dans ce document, on s'est basé sur le programme pour certaines intentions. Certains enseignants ont préféré rester dans le cadre du programme et avoir des sujets d'écriture pour renforcer ce qui est dans le programme, en savoir quelconque, une intention quelconque. Les autres sont sortis. Donc, voyez-vous, au niveau 3, on fait la description de la personne, mais vous avez choisi un élève de la classe, fait son portrait, décris-le. Donc, ça permet de travailler aussi l'écrit. On a un mot d'excuse pour quelque chose que tu ne veux pas faire. Donc, je ne voudrais pas faire telle ou telle chose. On peut aller un peu à travailler certaines choses, même si ce n'est pas tout à fait collé 100%. C'est sûr qu'on explique pourquoi. Donc, on va voir parce que, même si parce que le programme est au niveau 4 en évaluation, mais les élèves commencent déjà au niveau 3 à pouvoir l'utiliser. Donc, certains l'amènent en classe. Quel est ton sport préféré? Quel est ton magasin? Donc, là, vous avez des idées pour l'écriture, bien, pour tous les niveaux. Les trois directives d'un professionnel de la santé au niveau 4, on est là, on donne des directives, mais là, il faut qu'il invente les trois directives. Il faut qu'il décrive les symptômes d'une grippe en quatre phrases. C'est vraiment quatre à cinq phrases pour tous les sujets, ce qui permet de peut-être aller chercher parmi ces sujets et se construire un calendrier d'écriture pour un autre niveau, un niveau plus avancé en se basant, en ayant déjà un canevas. Donc, on peut très bien aller le travailler pour les autres niveaux. Vous allez voir, je pense qu'on s'est limité. Est-ce qu'on est allé jusqu'au niveau 8? Oui, je pense que oui. Et voyez-vous, dans votre film préféré, lequel des personnages avez-vous préféré? Donc, on veut qu'il utilise celui ou celle que je préfère. Donc, on force l'utilisation de savoir. On fait l'augmentation des phrases, l'agrandissement des phrases. Donc, le plus possible parce qu'on commence à travailler déjà les groupes de mots. Donc, le noyau et les expansions. Les élèves vont ajouter des choses. On les prépare quand même beaucoup plus à l'écrit. Donc, c'est ça aussi que j'aimerais bien vous partager aussi pour que vous puissiez travailler l'écrit. Et est-ce que vous avez d'autres idées qu'on pourrait faire pour travailler l'écrit avec nos élèves? Comment est-ce qu'on pourrait? Oui, oui, Larissa. J'ai juste pensé, Rima, dans la langue d'ici, il y a pas mal de sections où on peut écrire aussi. Même si on travaille, par exemple, l'oral, il y a les sections où on peut écrire le dialogue. C'est modélisé, ensuite on l'écrit. Donc, là-dedans, il y en a quand même beaucoup d'opportunités d'écriture aussi. On peut vraiment travailler l'écrit. Si on travaille une compréhension écrite en classe, on peut demander à l'élève d'écrire des réponses complètes en respectant la structure de la phrase. Pas juste le mot qui répond, même si à l'examen, il peut écrire juste le mot. Et aussi, quand on fait les situations d'écriture ou qu'on travaille les intentions d'écriture, ça serait bien aussi de mettre des contraintes linguistiques ou langagières pour les élèves afin de les forcer à utiliser les savoirs du niveau. Pas juste écrire un courriel pour expliquer, il y a un courriel pour donner des nouvelles, par exemple. C'est ça qu'on a pour donner des nouvelles. Mais dans ce courriel-là, j'aimerais bien que tu utilises tel temps, tel temps de verbe, que tu m'utilises une phrase relative avec le pronom que une phrase avec le pronom relatif. J'aimerais bien que tu m'utilises, je ne sais pas, deux, trois adjectifs. Donc, pour que l'élève ait un cadre et qu'il soit forcé à utiliser les savoirs de niveau et de ne pas rester avec les savoirs des niveaux inférieurs parce que c'est ça qui arrive assez souvent, c'est les savoirs des niveaux inférieurs qui sont utilisés. Oui, c'est écrit. Oui, c'est correct. Le communicatif est là. Ça répond à la tâche. Mais quand je commence à regarder, le vocabulaire est de base et les savoirs ne sont pas là. Donc, je ne peux pas évaluer la maîtrise de ces savoirs. Et je pense que si l'élève fait, si on l'habitue à avoir des contraintes et à mobiliser les savoirs quand on fait les tâches d'écriture en classe, l'élève, automatiquement, il va avoir le même réflexe à utiliser ses savoirs à l'examen. Parce qu'on a travaillé, on lui a dit, OK, tu dois utiliser ça, c'est ça le plus important, donc c'est ça que je veux. Et là, on va être capable d'évaluer vraiment la maîtrise de ces connaissances par les élèves. Oui, vas-y, Karina. Comme j'enseigne au niveau 5, j'avais dernièrement à leur enseigner les verbes devoir et falloir avec « il faut », mais pas avec le subjonctif, avec l'infinitif et de voir la même chose. Donc, je leur demandais, on a tout expliqué, on a donné des exemples aussi, mais j'ai demandé à chacun de me préparer des phrases oralement. J'ai corrigé tous les autres écoutes. Je leur demande aussi de faire attention et de me donner les erreurs, s'ils observent les erreurs. Et après ça, on s'entend que si une personne écoute déjà 17 exemples dans la classe, c'est sûr que ça va rentrer beaucoup plus rapidement aussi. Et après ça, je leur demande de mettre ça sur papier, de l'écrire, je fais le tour de la classe et je corrige aussi. Voilà. Donc, ça, c'est un petit exemple rapide. Mais je profite de chaque situation des exercices aussi pour les notions de grammaire, pour les savoirs à faire, pas seulement écrire. Par exemple, ils doivent refaire la phrase avec « il faut », « je dois », mais ils doivent écrire toute la phrase. Ils sont obligés d'écrire toute la phrase. pas seulement le début de la phrase. Donc, ça, c'est vraiment, selon moi, très important. Oui, c'est vraiment très important. Et le fait que les élèves répètent l'un après l'autre, mais celui qui est assez faible, mais il y a le temps de mémoriser, de voir la structure. Et ça sert aussi de modelage pour lui. Exact, 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 exact. Et je fais la même chose. Bon, on parle de production orale. Quand je les mets en équipe, ils doivent faire le dialogue devant la classe et les autres doivent obligatoirement me donner des erreurs, observer. Qu'est-ce que les autres? Est-ce que la phrase était correcte, la prononciation et tout ça? Donc, c'est à l'oral aussi, mais bon, une petite parenthèse. Merci, merci. On a Janine. Oui, moi, quand je, avec les niveaux 3, on étudie beaucoup les verbes au présent. Puis, après l'activité de communication que je fais avec ça, je leur demande de composer différentes questions ouvertes, avec les mots interrogatifs, là, ou, quand, qui, comment, etc., en utilisant les verbes de la semaine, par exemple. Donc, ça les fait pratiquer à composer des questions. Puis, après ça, ils sont vraiment meilleurs, là, pour formuler des questions à l'oral. C'est sûr que si c'est bien formulé à l'oral, ça doit être bien formulé à l'écrit. Donc, la structure va être là. C'est sûr qu'on va travailler l'orthographe grammaticale et l'orthographe lexicale, mais la structure va être déjà mise en place, ce qui est aussi intéressant. Donc, est-ce que vous aviez développé, est-ce que vous avez des sujets d'écriture qui sortent du programme? Est-ce que vous avez des sujets d'écriture particulières ou des sujets d'écriture passe-partout, que vous utilisez d'une session à l'autre avec le même niveau et que ça fonctionne toujours bien? Vas-y, Larissa. En fait, ce n'est pas vraiment un sujet d'écriture, mais ce que je fais souvent vendredi, les vendredis ou à la fin du sujet, c'est leur donner des questions ouvertes aussi pour justement qu'ils écrivent qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qui était difficile. Là, ils sont forcés vraiment d'écrire des phrases. C'est comme une rétroaction que je leur demande, mais pas juste bien ou pas bien, pas cocher, mais vraiment écrire des phrases. Si c'était difficile, c'était quoi exactement? Ça, je le fais assez souvent, mettons, quand on a fini, mettons, santé, puis là, je dis, qu'est-ce que tu as compris? Ou la question, si ton ami de classe est absent, comment tu vas lui expliquer qu'est-ce que tu as appris pendant cette semaine? Des questions comme ça, je les change aussi, mais c'est ça. Ça permet, c'est bien, parce que ça permet premièrement de faire une rétrospection, de développer la métacognition. De l'autre côté, ça permet de structurer aussi une phrase, et c'est une écriture qui demande une réflexion, parce qu'il faut que moi, je dise, OK, j'ai appris ça, parce que c'est une justification aussi, et c'est l'élève qui va identifier ce qui était facile, ce qui était difficile, ce qu'il a appris, donc ça rend ses apprentissages significatifs aussi pour lui. Ça permet aussi de travailler l'écriture. Donc moi, ce que je vous demanderai, si au cours de l'année, d'ici jusqu'au mois de juin, vous faites des activités d'écriture, vous trouvez des sujets qui sont intéressants, vous développez une activité d'écriture, partager les mois pour que je puisse les mettre dans la bibliothèque de la communauté, pour que les gens puissent s'en inspirer, puissent les utiliser et bien les pratiquer avec les élèves, peut-être les modifier, ajouter d'autres précisions, d'autres contraintes linguistiques. Comme ça, on pourra avoir une banque de situations d'écriture que l'élève va pouvoir faire et on va l'adapter à notre milieu, à notre groupe. Peu importe dans quelle commission scolaire on est, est-ce qu'on est seul, seul prof de francisation, ou est-ce qu'on est une équipe? Parce que c'est sûr que c'est beaucoup plus simple quand on a une équipe d'enseignants, mais quand c'est un enseignant ou deux enseignants, deux, ça va encore, mais quand tu es toute seule, tu as une seule classe de francisation, multiniveau, c'est assez difficile. Donc, c'est ça que je vous propose. Donc, je vais attendre votre envoi, si vous avez des activités. Je vais toujours les mettre dans la bibliothèque de la communauté. Ce que je vous ai montré aujourd'hui, ça va se retrouver dans la bibliothèque de la communauté sur le développement de l'écrit. On va faire le suivi pour le matériel de Paul et Michel pour voir pourquoi les autres niveaux ne fonctionnent pas. Et je tiens à vous informer que la prochaine rencontre aura lieu le 23 février, bien de midi à une heure. Et cette rencontre sera dédiée à la francisation Alpha. Donc, vous pouvez faire le message dans votre réseau. Si ça vous intéresse, vous venez aussi vous joindre à nous. On va discuter de la francisation Alpha, donc d'un des sujets qui est pertinent pour cette clientèle. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence aujourd'hui. On se revoit dans un mois. D'ici là, envoyez-moi des courriels si vous avez des questions et envoyez-moi les activités pour l'écriture. Donc, je vous dis au revoir. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada